La boxe française, c'est un sport pied-point où il y a énormément de licenciés. L'objectif de cette soirée, c'est de récupérer une cinture mondiale en organisant une compétition internationale. Les deux champions que nous allons avoir ce soir sont deux boxeurs locaux, mais quand on dit locaux, ce sont vraiment des vendeupériens. C'est-à-dire qu'ils habitent chacun un quartier de Vendeuves, donc ils représentent encore mieux le club de boxe. On a eu une petite session dès le début du round, je n'arrivais pas à gérer mon combat comme je voulais. Deuxième, troisième, je commençais à me relâcher, j'ai vu que j'ai fait mal au deuxième round. On peut perdre des batailles, on ne perd jamais une guerre. Pour les personnes qui ont vu que j'avais perdu en 2011, on peut avoir un échec dans la vie, mais on revient toujours plus fort, pour preuver aux gens qu'on est toujours là. Il a travaillé la jambe à la fin, donc il l'a bien touché. Et sur un uppercut, il le met KO. On est assez fiers parce que c'est un travail d'équipe, c'est vraiment très bien. Je suis heureux, donc il me reste pendant une autre ceinture à récupérer pour Anna. C'est beaucoup de stress, mais c'est un bon stress au final. Je me suis dit autant me lâcher et l'adversaire m'a posé beaucoup de soucis. Et j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à boxer comme je pouvais. Pendant 10 secondes dans les vestiaires, on perd nos moyens et puis on se remotive. On se dit qu'on est devant notre public, il faut nous vraiment montrer notre boxe. Et c'est rare que je boxe avant d'oeuvre et c'est exceptionnel. On a la chance ce soir d'avoir Oskar Nkuruk, en moins de 60 kilos, qui vient de gagner sa ceinture mondiale, donc qui est champion du monde, et Anna Mutamis, en moins de 52 kilos, qui est également championne du monde. Face à deux Italiens qui ont été vraiment très coriaces, très valeureux et de très très bons adversaires. On donne les ceintures et il y a tout le monde pour justement féliciter au moment hanté, à l'instant présent. C'est inimaginable, c'est vraiment une sensation. On a des palpitations à chaque moment, on a la chair de poule, on est fiers. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde s'identifie tout de suite à Anna et à Oskar Nkuruk. Ce sont nos petits vandopériens qui sont devenus de très grands.